La Bastiale Saint-Pierre-et-Paul subit une transformation discrète mais essentielle. Tous ces vitraux sont occultés pour préparer la série de spectacles nommée Prélude. C'est un festival de chœurs accompagné d'un mapping vidéo. C'est pourquoi l'édifice doit être plongé dans l'obscurité. Pour cet événement, Haute-Marsheim invite des chœurs de villes qui, comme elle, sont des étapes de la vie à Habsbourg, un itinéraire touristique retraçant le parcours de cette dynastie en Europe. L'idée, c'est de faire voyager les gens à travers la route qu'a menée cette famille Habsbourg. Et donc, du coup, ils se sont déplacés, ont fait plusieurs églises. L'idée, c'est de reproduire le visuel et les différentes fresques qu'on peut avoir dans les différentes églises en Europe, dans cette abbatiale. Donc, les gens vont voyager pendant l'ensemble du concert pour, finalement, faire le tour de la vie à Habsbourg. Benoît Quiry, à gauche de l'image, est le chef de chœur de la Manécantrie Saint-Jean de Colmar. On nous a invités les ambassadeurs de ce projet pour aller à la rencontre de chœurs, essayer de trouver des chœurs sur cette vie à Habsbourg, cet itinéraire culturel européen, sur cette grande famille des Habsbourg. On est allé chercher des chœurs qui, potentiellement, auraient envie de participer à ce gros projet et de venir chanter ici, à Marsheim. Prélude a débuté en juin dernier et se poursuit jusqu'en octobre. Ce festival a une dimension particulière. Il va y avoir des chœurs allemands, des chœurs autrichiens et des chœurs, bien sûr, français. Donc, c'est effectivement un spectacle, quand vous voulez, transfrontalier, qui sera transfrontalier. La pièce maîtresse de l'événement, le mapping vidéo, a été créé par Julien Elbisser. En fait, l'idée, c'était de proposer un voyage à travers l'Europe des Habsbourg, avec les Habsbourg et à travers les âges. Donc, c'est pour ça qu'on a cette déclinaison de tableaux, où on a d'abord une partie plus architecturale et iconographique, où là, on a repris des éléments d'architecture, ou des éléments plus figuratifs qu'on a retrouvés dans les lieux de culte qui sont dans les différentes îles. On utilise des techniques de modélisation 3D assez avancées pour pouvoir reproduire tous ces éléments et pour pouvoir les adapter à l'architecture d'Haute-Marseille. Et après, on a aussi le côté film-carte-postale, où on a plus les villes à l'heure actuelle, où on a un aspect un peu plus touristique, qui contribue vraiment à mettre en avant tous les attraits de la ville et de nous inviter à ce voyage à travers l'Europe pendant le spectacle. Et le spectacle est assuré par les choristes de la Mané-Country Saint-Jean de Colmar. Ce n'est pas souvent qu'on anime justement un son et lumières. J'ai déjà vu des sons et lumières et je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est vraiment un honneur pour moi et mon groupe, en tout cas, de participer à ça, à ce jeu magnifique. Parce que déjà, c'est un lieu magnifique. Plus les lumières, les images qui sont projetées, ce sera encore un plus. Oui, franchement, je pense que ça va être génial parce qu'il y a les lumières, il y a cet endroit magnifique. Et franchement, je pense qu'on va bien faire ces musiques. Il reste encore quelques jours pour profiter de ces voies européennes. Une mise en bouche avant le grand festival Octophonia qui aura lieu du 13 au 16 juin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada